J'entendais l'autre jour sur une radio, je ne sais plus laquelle, ça pouvait être une radio classique ou France Musique, enfin c'était une radio de musique classique, et j'allume cette radio, je rentre dans ma cuisine pour mon petit déjeuner, et j'entends cette musique et je me dis mais de qui est cette musique ? Et je me dis on dirait Britannes, on dirait, enfin bon, on commence à chercher, je commence à chercher, j'ai dit mais c'est peut-être ça, mais c'est pas ça, puis finalement de quel siècle est-ce que c'est, etc. Et puis au moment de la déprogrammation, j'apprends que c'est une musique qui a été créée par l'intelligence artificielle. Incroyable. Et alors évidemment il y a quelqu'un derrière cette intelligence artificielle qui aura probablement dit, faites-moi du Néo-Britain. Il y a Debussy, Debussy va générer Wagner, qui va générer ensuite Bruckner, qui va générer etc. Et voire éventuellement une réaction, ça va donner Sibelius, ou bon. Et on peut imaginer une intelligence artificielle, moi par exemple qui questionnerait, alors que je ne suis pas, je suis mélomane mais pas musicien, et je dirais faites-moi du poste Debussy, mais dans un esprit qui serait preneur de ce que le sérialisme, ou le décaphonisme à fabriquer, je ne connaîtrais rien à la composition musicale, et j'aurai une partition qui me serait donnée. C'est-à-dire que ce serait à la disposition de n'importe qui, en sachant qu'évidemment il faudra pouvoir poser la question. D'où mon retour à cette idée qu'effectivement une obsolescence programmée c'est pas pour tout le monde. Il y aura effectivement des esclaves, il y aura effectivement des maîtres, des maîtres que j'ai appelés des scribes, on retrouvera la perspective égyptienne, des gens qui sauront faire de telle sorte que la machine leur obéisse, et puis des autres qui subiront la machine, ils écouteront les programmes qui ont été faits. On sait aujourd'hui qu'on peut fabriquer des romans, qu'on peut fabriquer des poésies, qu'on peut faire des faux qui sont des vrais, des vrais faux. C'est-à-dire que Pascal Pia avait fait un faux poème de Rimbaud, et puis il a dit c'était un Rimbaud. Et il était tellement parfait que les gens disaient non c'est pas possible, c'est un vrai, mais il dit enfermez-moi, je vous en refais un autre. Et aujourd'hui, n'importe quel étudiant un peu brillant, un collégien un peu brillant peut très bien dire faites-moi un poème dans l'esprit d'Arthur Rimbaud qui serait non pas consacré à Charles-le-Ville-Mazière mais à mon petit village, Chambois-en-Normandie par exemple, et la machine lui produirait évidemment quelque chose. Donc il y a l'obsolescence programmée de l'homme, mais pas du tout l'obsolescence de ceux qui programmeront. C'est-à-dire que c'est une caste de seigneurs qui est à venir.